La Ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le Mag. Semer des graines, faire des boutures, rempoter les plantes ou entretenir le site, c'est le quotidien des jardiniers de la Pépinière municipale. Située en amont de la rivière Saint-Denis, la Pépinière a été entièrement rénovée pendant plusieurs mois et réouverte au mois de juillet 2015. Cet espace de production de plantes et d'arbres est destiné principalement à l'embellissement et l'approvisionnement des écoles, des associations, mais aussi des services municipaux. Il a notamment fourni la majorité des plantes pour le cœur vert familial. C'est aussi un lieu de formation pour tous les agents de la ville spécialisés dans les espaces verts. La formation que nous allons apprendre, c'est pour voir comment développer les graines. Parce qu'en fait, les graines sont beaucoup difficiles, pas toutes les développent pareilles. Dans certains graines, on prend directement dans la terre, ils poussent, mais dans certains graines, il faut que l'homme y intervient. Par exemple, avec le cassage de mâteau, pour fragiliser un peu la graine, il faut qu'on m'allique et développe un peu mieux dans la terre, en fait. La ville a souhaité également faire de la pépinière un espace expérimental pour développer la culture des plantes endémiques. La ville a donc décidé un partenariat avec le parc national qui lui apporte son expertise. On va transmettre des plantes à la commune via la pépinière. Ils vont mettre en production. Une partie de ces plantes vont être ensuite restituées au projet pour la conservation de la forêt semi-sèche pour qu'ils puissent ensuite les planter dans ce qu'on appelle des parcelles de reconstitution ou de restauration de la forêt semi-sèche. Donc la commune va participer à la sauvegarde de cette forêt qui est unique au monde. En 2017, le projet de réhabilitation du captage de la rivière Saint-Denis prévoit notamment de semer 7000 plantes fournies par le parc national. La rénovation de la pépinière municipale a été aussi conçue en tant qu'espace pédagogique. Jardins à la française, jardins créoles traditionnels, jardins aromatiques ou encore écosystèmes aquatiques et bien d'autres peuvent accueillir les écoles mais aussi tous les publics. Tous les dionysiens et même tous les réunionnais et heureusement tous les réunionnais pourront profiter de cet outil pédagogique puisque nous avons aussi le souci de transmettre les problématiques de la préservation de notre environnement. Bien entendu, cela rentre dans un programme de développement durable qui est tout à fait présent dans les programmes scolaires certes mais aussi dans la vie de tous les jours. La pépinière municipale continue donc sa vocation de production de plantes et devient un espace de sensibilisation des jeunes à l'importance de la végétation en milieu urbain mais aussi au respect de la nature. Le Cabaracha revient fort avec son édition spéciale mauricienne ce samedi 26 mars. A 18h, ce sera l'ouverture du village mauricien où vous pourrez apprécier l'ambiance de notre île-sœur au square Labourdonnais. A partir de 19h30, des concerts vous seront proposés. Venez danser sur les rythmes de Sully et les Chamanes, Rasnati Baby ou encore Kassiya qui se produira à 22h. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag.